Donc, après les pré-entraînements, les BCAA, la glutamine, la créatine, le carnitine, c'est le moment de parler du HMB. C'est probablement le complément que vous connaissez le moins. Et vu la durée de cette vidéo, vous vous en doutez que je n'ai pas non plus grand chose à dire sur ce complément. Mais comme quelques personnes m'ont demandé d'en parler, j'ai décidé de l'ajouter sur la liste. Si tu m'avais demandé il y a quelques jours à quoi ça sert le HMB, je ne t'aurais dit à rien. Maintenant, après avoir fait quelques recherches, si tu me demandes à quoi sert le HMB, je te dirais que le HMB sert à... J'ai essayé de voir ce que les autres YouTubeurs avaient à dire sur le HMB et je n'ai rien trouvé. Donc, malheureusement, il n'y aura rien de drôle dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que le HMB ? Pour faire simple, tu consommes de la protéine. Ton corps coupe cette molécule en petits morceaux qu'on appelle les acides aminés. Parmi ces acides aminés, il y a les essentiels, les BCAA. Et parmi ces BCAA, l'acide aminé le plus important pour la musculation, c'est la leucine. Et donc, le HMB est le composé naturel produit lors du métabolisme de la leucine. Le HMB est vendu comme un complément pour soit consulter du muscle, soit améliorer la nuance musculaire. Je peux déjà te dire que ça ne fait ni l'un ni l'autre. Voilà, vidéo terminée. Pas assez d'effets où c'est très négligeable pour dire que le HMB améliore la force ou la puissance. Ni ça aide sur la perte de poids. Ça ne diminue pas non plus le taux de cortisol, la fatigue ou les courbatures. Ça n'augmente pas la masse musculaire ou le taux de testostérone. Par contre, le seul effet notable est sur la récupération. Prendre 1 gramme avant l'entraînement et 2 grammes dans la journée peut améliorer la vitesse de la récupération musculaire. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le HMB. Ce n'est pas un complément qui a été beaucoup étudié, mais ce qu'on sait déjà que ça ne va pas vous aider à consulter plus de muscles ni à perdre la graisse. Et si vous avez besoin d'un complément pour vous aider à mieux récupérer, il faudra revoir votre alimentation, votre programme d'entraînement et votre hygiène de vie. Je compte faire encore deux vidéos sur les compléments alimentaires et je pense à les oméga 3 et peut-être la spiruline. Sauf si vous préférez d'autres. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada